ok alors là on est l'après midi le 6 décembre c'est un an et le 7 j'ai fait une longue vidéo ce matin mais j'oublie de mettre la date elle s'appelle mort au con bande de naves donc là malgré le titre elle est pas c'est pas vraiment il n'y a pas vraiment d'animosité on va retourner faire une balade parce que j'ai un petit pote là qui m'a appelé peut-être qu'il m'a trouvé un autre squat en cas d'expulsion parce que je vous ai montré le document que j'ai signé l'autre jour interpellative mesure interpellative avec l'appel au fort voilà donc c'est une lettre de menaces enfin c'est une lettre après donc une fois que j'ai signé ce document après ils sont venus visiter un lundi matin comme ça genre la maison elle est vendue bon voilà et j'ai dit mais vous allez vraiment me foutre dehors avant noël oh non alors déjà lucien dit non on va pas faire ça à trêve vivernale après les propriétaires non on va l'acheter mais on va pas vous foutre dehors après il ya deux gendarmes qui arrivent donc tout ça s'est passé à chaque fois de cinq six jours deux gendarmes qui arrivent qui disent dis donc nous on a reçu une lettre du préfet je dis à bon et on n'a pas là votre expulsion à l'éminent donc après j'appelle donc l'huissier ah bah oui monsieur vous êtes squatteur donc il ya la loi élan voilà enfin m'a pas parlé de la loi élan mais elle m'a dit vous êtes squatteur vous allez vous faire expulser et puis je rappelle donc le lundi puis là il est en vacances une semaine donc c'est un jeu pervers complètement ça dit que c'est du sadisme la perversion il ya aucun nul aucune humanité non aucun respect ou aucun rien de civilisé quoi tout tous les fondements de notre droit de nos constitutions tous les balayés d'un revers de la main les droits même les droits de l'homme tout ça c'est piou c'est parti aux oubliettes quoi donc c'est pour ça quand je dis quand je dis de refondre le droit bon avant de dire ça il faut voir dans quel état est le droit bon moi au début j'y vais un peu sans a priori comme j'ai fait pour les sciences comme enfin pour les la physique ou les maths j'ai commencé à mettre le nez dedans je commence à avoir quelques incohérences incompréhension on comprend pas la masse on comprend pas trop la gravité à l'état quantique ça puis bon après moi l'information c'est vrai que l'intelligence artificielle j'avais déjà des cours en 2000 2002 je suivais des cours d'intelligence artificielle à l'université donc vous me faites marrer là depuis 4,5 ans tout le monde à fond sur l'IA et voilà c'est on l'a pas on n'a pas c'est c'est un fait comme ils ont essayé de faire avec aussi le ordinateur quantique google ils ont essayé de nous faire croire qu'ils avaient réussi la suprématie bon bah à l'époque je me souviens 2010 à l'IA on a on a trouvé l'intelligence on a réussi le test de turing or c'est faux complètement donc et la méthode qu'on utilise avec les big data ça c'est une barbarie c'est c'est à l'image de notre bureaucratie quoi c'est pareil c'est c'est on a on accumule la paperasse les folles et formalités administratives et maintenant en plus qu'on ajoute en plus à une robotisation où il faut passer par internet par des serveurs par des donc ouais l'erreur est humaine et persévérae diabolique c'est à dire que comme on veut pas reconnaître nos erreurs ben on compte on persévère on persévère mais tout ce que je vous dis en fait il faut pas mal le prendre faut pas en faire une affaire personnelle parce que c'est tellement déjà c'est un phénomène individuel on peut retrouver dans chacun de nous mêmes et franchement moi le premier moi franchement c'est c'est valable pour moi j'ai beaucoup bouche je procrastine beaucoup j'ai beaucoup de défauts à ce niveau là et puis après il faut voir sur l'ensemble de l'humanité quoi vraiment c'est surtout de son histoire dès qu'on a commencé à maîtriser le feu à clôturer les terrains à élever du bétail voilà on a commencé déjà à faire d'être dans l'erreur quoi un quelque part ou en mathématiques quand on a peut-être quand on a créé les nombres l'ensemble z les nombres négatifs c'est passé très difficilement chez les scientifiques et qui étaient aussi croyants un nombre négatif pour eux c'était très difficile à et peut-être qu'on s'est trompé justement à cette époque là effectivement dans la nature il n'y a rien n'est il ya tout tout est anthropique même s'il ya de la négant tropie une entreprise négative il ya une force supérieure et c'est peut-être cette cosmologie que vous propose avec un univers non plus statique non pas statique comme un chine le pré préconisait non pas une explosion qui vient du passé comme le modèle du big bang mais une charge en rotation qui tourne éternellement et qui cause toutes les rotations de de tout l'univers complètement intriqué en elle même donc vous allez voir comment comment mon discours il arrive à passer à la cosmologie à la physique et aux sciences sociales et c'est là l'intérêt le fondement du tout un paradigme quand on parle d'un paradigme bon dominant comme le dominant c'est pas vraiment on va dire globalisant comme le cartésianisme c'est vrai que le cartésianisme il s'applique à tout que ce soit les sciences dures ou les sciences enfin les sciences de l'esprit disait weber et sciences de la de la culture de la matière ou les sciences de la nature et les sciences de la culture donc puisque je vais essayer de la faire longue celle là en fait et d'essayer de de vraiment que ce soit clair d'exposer les choses clairement pas papa pas être dans le dans le dans le dans le spectacle et dans le dans la de la passion la démagogie c'est ça elle elle surfe sur les passions elle s'en nourrit les passions humaines dans le sens les voilà les colères les émotions négatives ou à l'inverse les émotions les hystéries collectives donc moi ce que je veux ce que je veux vous apporter c'est c'est le fruit de mes efforts en fait sur toute une vie où il a fallu que je travaille énormément sur 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 mes réflexions énormément de remise en question sur ma personne et voilà j'en ai tiré des fruits aujourd'hui je sens qu'ils sont mûrs donc c'est là je suis au milieu de sang de pommiers c'est comme si je voyais que mon fruit mais mes fruits étaient à maturité et que c'était le moment de les cueillir mais après faut encore les cuisiner il faut les distribuer il faut une fois qu'on a cueilli le fruit sur un arbre c'est vrai que c'est beaucoup de travail pour en arriver là faut que l'arbre il pousse faut le tailler faut qu'il arrive à maturité nourrir la terre donc ça c'est peut-être tout le travail que j'ai fait pour continuer dans cette métaphore comme on est au milieu des champs d'un fruitier des coups beaucoup et est bon et là donc là c'est la récolte on va dire j'ai 47 ans donc mais après voilà il me reste encore 20 ou 30 ans de travail si dieu me prête vie enfin si le temps parce que moi je crois j'ai même refondé les religions avec mon histoire d'espace temps je suis bien emmerdé parce que bon et donc du coup moi je comprends cette attitude spectative mais en même temps je vois que je suis surveillé je suis surveillé sur facebook je sais très bien ça sert à rien de ce petit jeu là qui dure depuis je suis surveillé sur youtube c'est évident je suis surveillé et puis là juste je poste je poste ma vidéo du matin j'envoie un espèce de slogan qui tire à boulet rouge sur les gars femmes sur windows mais franchement c'est vrai et tout le monde le sait et pas mal en même temps s'adapte à tout voilà on s'adapte comme dans un camp de concentration quand les humains sont adaptés donc nous on est là on est sur facebook sur youtube et en ont fait des on fait des chaînes on essaie d'exprimer on diffuse la culture on on est comme dans un camp de concentration quoi et on attend de passer à la chambre à gaz et en attendant bon ben on s'envoie des des liens sur sur facebook et youtube donc bon sans vouloir être noir sur le tableau mais il faut c'est moi je moi je laisse parler mon intuition puis voilà et je sais je sais où elle me elle m'a elle m'a conduit donc donc je sais plus trop de quoi je parlais juste avant oui je suis il ya des policiers des policiers qui passent me voir enfin kiki qui font une ronde moi je suis bien à l'extérieur à la ville et il passe tous les jours quoi voilà je fais je poste ma vidéo sur facebook up et là les policiers qui arrivent au ralenti tout doucement tout le temps donc c'était c'est là quand je dis que je suis persécuté alors bien sûr il ya père que moi je suis pas non plus mais on n'est pas à caracas non plus mais 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 c'est par petites touches et c'est du harcèlement quoi c'est du harcèlement moral du coup bon c'est c'est difficile pour moi est vraiment le plus difficile c'est vraiment le le silence des le silence des agneaux ce film le silence des agneaux le bruit des pantoufles il ya un slogan comme ça qui dit ce c'est pire que le bruit des bottes quoi c'est le silence des pantoufles c'est 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 les spectateurs du viol on va prendre le temps c'est le spectateur du viol dans le métro tout le monde baisse la tête et puis la fille qui se fait violer par trois bonhommes dans le métro comme ça devant tout le monde peut-être que ça se produit plus maintenant peut-être les gens maintenant sont mais est ce que ça arrive ça dans en chine par exemple je sais pas ce genre d'événement non parce qu'ils font tous des ils ont une culture des arts martiaux des zones les chinois ils ont une culture populaire qui est quand même c'est l'esprit de chien quoi du temple chaolin tout ça c'est ça que j'essaye de de mettre à jour en fait pourquoi ils nous ont rattrapé aussi rapidement les chinois ils ont été aussi performant ils ont bien quelque chose en plus c'est que finalement pour eux la surveillance les crédits social ça passe parce que les mœurs c'est important bah tiens ça fait une bonne transition je voulais vous parler de deux auteurs parce que vous voyez je mélange dans mes vidéos je mélange à la fois mes petits malheurs personnels mes petits problèmes je fais un peu de psychanalyse avec vous vous instrumentalise pour me libérer de mes angoisses mais c'est peu je fais ça pour l'intérêt commun parce que je sais que mes recherches elles sont importantes et en même temps voilà donc je fais une analyse critique poussée aussi de critique systémique critique du système critique de la société j'en profite aussi pour dire les choses qu'on a qu'on a qu'on n'a pas envie d'entendre qu'on dit pas dans les médias et que même dans des conversations privées je me fais justement pourquoi je me fais rejeter par tous mes amis ils aiment bien aller sur facebook le soir envoyer des petits liens à leurs potes ils aiment bien aller au supermarché acheter leur petit pack de bière ils aiment bien voilà prendre leur bagnole partir en week-end et moi je les comprends et donc moi quand j'arrive et puis je commence à sortir mon discours tout ça c'est de la merde on est des nazis bon ben forcément je me mets tous mes amis à dos donc ça commence déjà là donc après moi c'est vrai que j'ai plus grand chose à perdre donc du coup c'est ce qui me permet de tracher rafael nthoven dans ses sur ses publications facebook d'aller insulter mediapart parce que bon finalement moi c'est même ça c'est ça commence par ma propre famille ma mère qui m'envoie en prison pour avoir cassé sa télévision j'ai fait trois mois ferme pour avoir renversé une télévision par terre où elle s'est empressé d'aller en acheter une autre dans les deux heures qui venaient elle en avait acheté une autre si je devais faire le calcul du nombre d'heures qu'elle a passé dans la télévision ma mère dans sa vie bon ben voilà après on se demande pourquoi les gens votent zemmour le pen ou cela donc on trouve pas de solution réchauffement climatique donc il ya eu tout un travail de fait mais voilà c'est c'est chaque fois on oublie le travail des militants et un militant en place un autre un il n'aiment pas l'esprit mais ils n'aiment pas l'esprit militant donc c'est ils appellent ça des activistes un activiste en en place un autre mais par contre lui le système lui c'est comme s'ils s'en nourrissaient boltanski avait fait un travail là dessus de la critique je me souviens je disais ça en 2011 avec accès l'honnête je disais boltanski accès l'honnête j'étais j'étais bien dans ma philo j'étais j'avais encore mes livres à l'époque j'aurais pu j'aurais pu vraiment et en fait j'ai été méprisé j'ai vraiment on m'a on m'a stigmatisé vraiment parce que j'étais un peu d'affaires un peu drogués et puis parce que les idées dérangent et et puis bon puis après quand je vois ce qui s'est passé par la suite ça m'étonne pas donc donc là je voudrais vous parler deux auteurs et voilà j'essaie de mettre de la qualité en même temps que c'est d'éviter la polémique j'évite de tourner tout le temps en boucle aussi répété tout le temps les mêmes choses après après je cherche à approfondir je vais pas vous dire à chaque fois on voit le super oui la grande distribution est une dictature du corps et de l'esprit non je vais pas non plus tourner en boucle une fois que j'ai exposé un petit peu grossièrement le problème après le but c'est d'aller creuser d'aller voir dans le détail quoi et puis et puis voilà j'essaye de m'appuyer sur des références sérieuses fondées voilà universitaire parce qu'il faut du courage pour faire ce que je fais je m'oppose à mon camp politique aux alter mondialistes à la gauche à la cnt à la fa je m'oppose à eux je m'oppose aux universitaires voilà même mon côté religieux mon côté j'ai un côté fasciste aussi faut voilà c'est à que moi en deux millions je disais on est tous on a tous un côté facile aussi l'espace-temps au fondement du tout on est tous et après on fait un choix entre le temps et l'espace entre le capitalisme et l'état et bon ça fera revenir dessus c'est un peu compliqué mais bon moi quand je dis que j'ai un côté fasciste c'est que quand on s'intéresse à l'espace-temps et l'histoire au symbole au symbolisme bon ils sont avec les dieux les anciens dieux vikings tout ça enfin je sais pas moi ce que n'est pas trop la toute surface non plus quoi c'est vrai que je dis plus des auteurs mais voilà le but le but c'est de rester humain un philosophe voilà il est censé dépasser tous ces clivages et toutes ces toutes ces passions humaines il est dans la raison justement il suspend le jugement suspendre le jugement dans une neutralité athiologique bon je fais une pause je traverse la route et puis à tout de suite ok voilà c'est bon ouais donc si je fais ces vidéos je réfléchissais en traversant la route c'est pour c'est pour étayer un peu mon discours philosophique gagner un peu en crédibilité qui est roté au milieu de la route là s'il te plaît merci gagner un peu en crédibilité enfin bon ça va voilà moi j'ai moi m'acheter tous mes livres en 2012 donc c'est vrai que je lis je lis je lis plus en fait un mais j'écoutais une émission de vieille émission de france france culture de chemin de la philo de l'époque d'enthoven sur sur montaigne où sa phrase célèbre une tête bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine voilà c'est que c'est pas ce qui fait ce qui fait la qualité d'un penseur ou d'un philosophe c'est pas forcément la quantité de livres qu'il a lu quoi j'ai rencontré tellement de philosophes qui étaient comme ça parce qu'on les formatent à l'université comme ça déjà et c'est dans une logique de productivisme c'est pour ça que j'ai jamais justement pu m'adapter au cursus universitaire déjà en 2002 j'avais du mal en psycho puis en 2011 on avait déjà toutes les lois qui étaient passées donc là c'était vraiment produire de la connaissance quoi c'était logique de productivisme à l'université donc on se retrouve avec des interviews sur sur cime car view des mecs brillants qu'on fait le roi les sciences po là je regardais le jeune la clément enfin jeune des mecs des mecs cultivés brillant bon à un côté un peu bobo parisien mais ça faut que les excuser un peu d'un espace temps à eux mais mais c'est 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 une tête bien faite c'est pas simplement voilà c'était à la gala il ya la quantité de connaissances et puis après il ya là faut une maturité il faut il faut un un philosophe il se fait pas ça se fait pas enfin une pensée un esprit un système ça se fait pas il faut du temps pour se construire donc peut-être que voilà ce cet intellect enfin il est intellectuel oui c'est un intellectuel pour moi il fait de la rhétorique bon alors c'est vrai que moi je suis je trouve un peu ridicule dans son discours mais il ya un discours de quand même d'une bonne qualité et rien de dit que dans quelques années dans dix ans il sortira quelque chose de mais on voit bien l'influence quand même du de l'idéologie marchande quoi sur nos esprits tout ça et puis qui s'accentue qui 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 s'amplifie elle prend de l'ampleur au fur et à mesure des générations puis des individus selon selon certains qui ont été attirés un petit peu par cette cette idéologie du marchandising du rendement du productivisme de l'efficacité industrielle ça va tout le monde tombe dedans plus ou moins et ça devient une norme ça devient il ya plus aucune critique tout a disparu et puis même les plus critiques bon il trouve quand même leur compte quoi voilà on est dans un spectacle quand on est dans une illusion on est dans une aliénation collective et une chimère il ya beaucoup de travail de fait chez certains anarchistes à ce niveau là et mais il leur manquait un outil enfin il leur manque ça c'est pas un outil c'est il leur manquait une méthode vraiment efficace c'est à dire qu'on voyait le problème on voit le problème on voit le problème on fait des diagnostics on voit on voit qu'il ya une maladie un mal ya quelque chose qui va pas comme un médecin qui consulte son patient et il voit bien qu'il ya un truc qui va pas et puis après on commence un peu à détecter d'où ça vient un peu trop de financiarisation trop d'inégalité sociale trop de pollution les réfugiés plein plein de symptômes et puis et puis je vous ai partagé coup de ce matin donc j'en ai parlé un peu brièvement dans la vidéo et puis je l'ai mis en j'ai mis la page wikipédia en commentaire ou qui pédo moi je l'appelle parce que pour voir l'histoire de wikipédia c'est la pornocratie il faut dépasser tout ça faut qu'on arrive à les aller submerger quoi là on creuse on creuse on creuse comme des taux pidi morin souvent homme de grande quoi il ya un moment il va falloir déborder et il nous manque donc ce il manque un paradigme manque une méthode il manque une voie la voie de c'est un livre aussi moi je voulais aborder je suis allé voir parce que j'en ai abordé prix j'ai abordé brièvement ces deux auteurs que j'ai abordé brièvement dans les très brièvement dans les autres dans les vidéos précédentes et je me souvenais plus du nom des auteurs alors que je les ai eu étudié un petit peu voilà toujours un petit peu je suis pas un gros gros lecteur c'est moi je suis dans la logique c'est la tête bien fait c'est à dire que je vais cibler ce que ce que je cherche à savoir allez tiens c'est ceux qui sont passés dans chez moi tout à l'heure il y en a il a une sacrée calvitie alors ils sont là et je reviens sur le science des agneaux tout à l'heure à un moment j'ai pas fini ma phrase à un moment annibal lecteur il ya judy je crois c'est judy foster qui le elle essaye de lui tirer les verres du nez elle va le voir en cellule et elle lui pose une question elle lui dit et vous c'est lui qui lui pose la question parce qu'il est renverse le truc comme c'est un gros pervers il dit vous savez ce qui ce qui ce qui pose problème chez l'humain parce que c'est un psychiatre le lecteur et là bon elle est très naïf il dit la convoitise qui a une espèce de silence glaçant et cette phrase là je vais garder en mémoire mais j'essaie là en fait je la mets quand il y a un truc comme ça qui m'accroche après le télécom caprice aux pieds j'essaye de le mettre en expérience l'a priori a posteriori l'a priori est autant ce que l'espace est à la posteriori donc avec le temps j'essaye de voir si effectivement la convoitise chez l'humain c'est quelque chose qui porte ce qui pose problème et ben là j'ai pu voir dans mes squats successifs et puis encore là dans le dernier où bon les gens au lieu de venir m'aider et de voir le courage que j'ai et l'humanisme que je porte en moi ben non ils viennent le gratter ils viennent me gratter ils me prennent le truc et puis ils sont niobles un mépris voilà la convoitise et et donc oui les donc les deux auteurs que j'ai abordé très bien brièvement plutôt le titre de leur de deux ouvrages respectifs donc il ya la société sans état et la société des mœurs donc la société sans état c'est pierre claftre pierre claftre c'est un anthropologue décédé assez jeune dans un accident de voiture peut-être l'état anarchiste et puis c'est son travail il était quand même peut-être pas un accident camille aussi je sais pas parce que camille pareil mort dans un accident de voiture et norbert elias bon lui c'est un allemand je crois entre sociologue aussi il a vécu plus vieux quand même donc il a travaillé sur les us et coutumes les murs la morale donc c'est des thèmes que j'aborde dans mes vidéos là souvent puisque puisque je suis en train de vous traiter de con et de nazi il faut bien trouver un peu un fondement théorique à ce type de de je suis voilà je suis vindicatif je suis la mère j'ai de bonnes raisons donc c'est justifié et puis c'est partagé à droite comme à gauche je sais je sais que mon dégoût pour ce monde il est présent autant chez l'extrême droite que chez l'extrême gauche et c'est ça que j'essaie que j'essaye de trouver c'est de trouver un méthode où en même temps on arrive tous à s'entendre que ce soit les extrêmes les plus extrêmes et puis en même temps le gouvernement ce qui sont centres ce qui sont pouvoir ceux qui sont ceux qui sont en haut ceux qui sont en bas j'essaie de vraiment de convaincre tout le monde sans chercher à convaincre non plus j'essaie tout simplement de faire partager mes analyses et de mettre en évidence même si voilà ça blesse ça fait mal il ya des choses qu'on n'a pas envie d'entendre si si un chef d'entreprise qui va qui va entendre mes propos sur le productivisme choses comme ça je veux dire tout ça c'est de la merde dont un chef de patron de grande surface qui va m'entendre parler en traitant de porc nazi c'est sûr qu'il va pas apprécier mais moi j'essaie de toucher les consciences et les coeurs quand je parle des continents de déchets qui dérivent au large des quotas océaniques ou des victimes de la faim dans le monde voilà c'est quelque chose qui 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 nous concerne tous et et mais on est opposé les riches aux pauvres c'est ça a du sens mais mais on reste des humains et on souffre quand on perd un parent qu'on soit milliardaire ou quand enfin ça dépend les parents à moi franchement si ma mère elle pouvait crever avec mais justement moi c'est vraiment ça qui me c'est que comment on en est arrivé là quoi sa propre mère sa propre soeur et que moi je sais alors qu'il y avait il ya l'amour quand même entre nous mais voilà c'est tellement le système qui nous divise tous qui nous rend parano qui nous montrent les uns contre les autres je suis pas le seul et puis qui nous fait nous comporter de manière déviante regardez tout ça c'est vite c'était des cabinets médicaux ils ont peut-être un projet mais bonjour la rénovation parce que là il n'y a pas un seul volet c'est décédé et au niveau thermique il n'y a rien on n'a pas on comprend pas on n'enseigne pas ça dans les écoles d'architecture c'est là c'est un simple vitrage je passe j'ai un truc mais c'est parce que c'est l'espace temps je me suis retrouvé devant je me suis dit allez chien on va faire une petite pause éco bio climatique éco construction s'il ya la lumière l'activité donc l'équipe les fenêtres tout ça c'est des pontains un sou froid et en même temps on va mettre 42 béton et puis on n'est pas de volet aux fenêtres puis après on met des tout petit climat de balle en plus pour chauffer un bâtiment comme ça alors qu'il suffirait de simplement de tout de mettre des volets avec un qui des détecteurs de lumière et dès que la nuit tombe puis que le volet on peut faire ça avec la domotique 1 et puis des volets des bons volets bien isolants et puis voilà après c'est un bâtiment il a peut-être même pas besoin de chauffage tellement il a des bons des bons murs avec un bon vêtement pour laïos et un bras d'acheteau je sais pas ce qu'il y a en dessous ça veut de laine de roche je pense béton laine de roche bar d'acheteau voilà donc c'est quand même bien isolé sauf qu'il n'y a aucun strictement aucun volet donc tout le froid il passe par les baies vitrées par et on met des clim donc hélas supermanu il arrive il ya on va faire des crédits d'impôts et bien pour l'isolation là j'ai vu il ya une maison là j'ai vu qui a été isolé en enveloppe extérieure avec du polystyrène ils sont en train de la finir demain je voulais la filmer un peu mais voilà du polystyrène en bardage extérieur 20 ans 20 ans 20 ans de polystyrène après dans le sénat si on fait n'importe quoi n'importe quoi jankovici je l'a interpellé aussi un plusieurs fois sur sa page 1 sont méprisants ils pensent avoir raison ils sont en fait c'est l'habitude s'ils sont dans leur dans leur dynamique d'ingénieur et bon ça fait là ça fait au moins deux ans que ça personne et moi on va me foutre à la rue on cherche à me mettre à la rue un peu le truc un bon alors bon je suis une des meilleures formations de france à l'as d'art c'était une clinique vétérinaire ils l'ont mis à l'extérieur de la ville le monde du monde médical monde vétérinaire aussi là il y en a des choses à dire donc voilà par exemple une maison comme ça bon elle a des volets et puis les petites fenêtres non puis hop il ya une petite lime là on met des volets en haut mais pas celle des toilettes ou la regarder là où là où il ya une toute petite ouverture sans volet j'imagine oui il n'y a pas de volets donc on ferme les volets on allume les radiateurs et tout le froid il parle en haut par là-haut c'est strictement aucun sens au niveau thermique c'est une absurdité totale et puis après voilà on va me foutre à la rue on fout les gens à la rue on les laisse crever sdf là je vais être fou de rage quand je vais commencer à voir les articles passés sur médiapart et oui encore un sdf qui est mort je vais être j'en peux plus c'est comme ça tous les ans j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus jeanot jean 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 castex jean 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 un peu plus c'est et je vais pas me suicider la forme but est un assez trop tard il fallait que je fasse avant parce que là façon la guerre elle est perdue un contre moi c'est bon et les cheveux ils sont pas encore ils ont du mal je sais pas si je vais y arriver en quoi je comprends pas c'est vraiment bon mais quand je dis que la guerre elle est perdue c'est que c'est que voilà vous m'avez pris pour nassim à ramaïn ah oui alors j'ai vu cette vidéo là ce matin où c'est dommage la route je vais arrêter ouais on va aller au foray un petit parc à côté puis je vais continuer sur la vidéo que j'ai partagé ce matin une vidéo sur la critique de une critique de nassim à ramaïn j'aimerais bien parler un peu et puis j'ai toujours pas parlé de clastres et de norbert elia j'ai juste un peu introduit leur et kero 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 tu es au milieu de la route là il ya une voiture viens ici demi-tour là viens là on va pas là en plus ok bon alors je pars dans tous les sens c'est effroyable ok on continue allez kero dépêche toi on va aller au foray c'est un petit parc censé être agréable mais ils vont ils ont grillagé ils ont un festival ici tous les ans voilà ça c'est la petite nouveauté 8 avril 2021 la première fois je l'ai vu ce panneau devant la mairie je l'ai pris je l'ai arraché je l'ai cassé en deux j'ai mis dans la poubelle bon et après ils en ont mis de partout sous les caméras en plus j'ai fait ça j'étais tellement furieux de voir ça depuis ce matin je vous ai parlé de ce problème donc c'est en fait c'est si on n'est pas si par exemple qui rôlait pot si je mets pas bon là il ya plus de sac en plus si je mets pas la crotte de kero c'est par exemple qui recrote ici là dans l'herbe je mets pas la crotte dans un petit sac qui est censé être là objectif phyto imposture je la mets pas dans la poubelle qui est ici je me prend 38 euros d'amende or la crotte elle est dans un sac plastique qui va faire 50 kilomètres pour aller dans un incinérateur alors que on la laisse ici là là par contre c'est 38 euros non mais des exemples comme ça c'est pas ce qui manque ça fait plus de dix ans que je travaille sur tous ces problèmes là et que je me suis mis tout le monde à dos et j'en ai payé le prix cher j'ai tout perdu à cause de ça donc que c'est pour ça j'ai plus grand chose à faire en fait une phrase qui dit un homme qui a plus rien à perdre il n'y a rien de plus dangereux qu'en fait quelqu'un qui a plus rien à perdre après je me considère pas comme dangereux au contraire c'est plutôt ce que je dénonce que dangereux des copons là bas non des faux copons encore donc ouais alors je voulais parler de on va essayer de cadrer un peu parce que là c'est une longue vidéo je voulais la faire longue norbert elias on va essayer de croiser naramayn aramayn c'est marrant et puis pierre classe on va essayer de croiser ces trois là alors très étonnamment parce que là on a affaire à deux universitaires dont un anarchiste et puis un gourou de groupe de secte en fait un assime aramayn après ce qui bon moi ça fait dix ans que je connais maintenant aramayn c'est vrai que quand on me l'a présenté c'est un ami avec qui je me suis brouillé seulement tous mes amis quasiment parce qu'il était bon il était plutôt justement dans cette tendance là un peu et puis bah au fur et à mesure du temps il a bien vu que c'était un fake aramayn il s'en est bien rendu compte quand même il voyait bien que mais comme il a tendance à être un peu comme ça et bon bah il s'est retourné contre moi je sais pas il parle un peu fort de est bon là je ne sais pas pourquoi ils se prennent peut-être pour des talibans je sais pas ouais donc je disais quoi aramayn oui mon ami et puis du coup bon le problème c'est que même si on les gourous ont fini par les repérer donc avec le temps c'est ça en fait ma philosophie d'espace temps qui est capable de refonder le droit c'est une sagesse populaire on laisse faire laisse faire laisse faire les choses laisse faire le temps et puis on verra bien avec le temps ce qu'il en est exactement mais en attendant c'est bien gentil laisser faire le temps mais quand c'est systémique quand c'est incrusté carrément dans le fonctionnement même du système quoi comme la fin dans le monde la fin dans le monde elle a toujours existé en fait et puis elle a tous c'est toujours été une arme de domination la fin on peut attendre encore comme ça pendant des centaines d'années quelque part ça change donc moi voilà ce que je propose c'est une méthode qui soit quand même plus efficace dans le temps et qui ça va assez vite il ne faut pas non plus attendre vitam aeternam pour voir c'est à dire que c'est la technique de dans les faits sens forme fonction fait c'est à dire dans les faits si le sens qu'on donne aux choses à une forme qui se vérifie de façon fonctionnelle dans les faits bon ben un fait c'est un fait quoi c'est bon tout ça c'est tout ça c'est à approfondir mais à creuser voilà ils ont mis des grillages là ils ont tout grillagé on peut plus y accéder c'est fermé c'est la logique de de camps de consompte d'enfermement cloisonnement on est dans une logique de fermeture quoi de carcérale une société carcérale ah voilà et donc du coup pour aborder le la société sans état de classe qu'en fait bon lui c'est un anthropologue il a travaillé sur les indiens guarani d'amérique du sud les vieilles civilisations civilisation à l'historique qui avait pas d'histoire parce qu'elle se répétait dans le temps animiste ça est en fait il y avait déjà des états en fait des formes d'état des formes d'argent d'état donc qu'est ce que c'est que l'état exactement c'est pas forcément une bureaucratie pas ainsi il y avait des états aussi chez les indiens d'amérique morin il en parle avec en utilisant l'exemple des potlatches pour expliquer comment une dérive justement sociétale peut se former on peut arriver à une barbarie à une décadence un état en fait c'est c'est lui c'est à dire qu'il y avait des sociétés dans les sociétés traditionnelles il y avait des sociétés qui pouvaient être qui avaient des mœurs différentes des mœurs plutôt pacifique ou d'autres qui avaient des mœurs c'est un peu plus mais sans trop l'expliquer en fait c'est là où mes recherches elles peuvent on peut revoir l'anthropologie parce que ça serait dans un rapport à l'espace temps en fonction des conditions de vie des conditions si par exemple les conditions sont dures je sais pas ou qu'il y a eu un événement quelconque et puis après dans le temps la société elle devient plus agressive plus donc il y avait des envies avait des des tribus par exemple qui était douce avec leurs enfants c'était douce avec la nature qui respectait les animaux et puis d'autres qui étaient plus un peu plus plus dur voilà où on les enfants on l'est pas les excisions et tout comme ça les trucs un peu barbare sur les enfants les animaux faisait des sacrifices d'animaux et donc il se passait le travail de classe et c'est de mettre en évidence qu'il se passait des un peu un phénomène de conquête quoi en fait donc un rapport à l'espace temps en fait les sociétés plus agressives avaient tendance à prendre le dessus naturellement ça se comprend la peur le la violence prendre le dessus sur les petites sur les sociétés plus pacifique et c'est comme ça que les états prennent naissance donc fondamentalement un état il se construit sur le sur la violence mais j'ai fait une vidéo là-dessus sur le problème de la violence une introduction un peu et c'est vrai que si on regarde donc du point de vue strictement physique spatio-temporel bon sans reprendre le discours le blabla de nasi marama il nous dit que dans 20 toute l'énergie de l'univers dans un millimètre cube bon il n'a pas compris l'espace temps c'est pas grave mais il est pas loin et enfin bon voilà et que la violence elle est un peu de partout m bon les fourmis elles se font la guerre la guerre c'est pas spécifiquement humain il ya des espèces de fourmis bon les animaux les combats d'animaux les combats de des ébus de taureaux dans la nature les chevaux enfin voilà la propriété la guerre tout ça c'est pas des qualités spécifiquement humaine donc c'est pour ça que j'essaye de trouver un paradigme plus large pour qu'on sorte de notre paranoïa entre humains quoi se monter les uns contre les autres comme ça machin facho extrême droite machin gaucho ni oubli ni pardon bien sûr le pauvre clément où il s'appelait le petit jeune qui sortait de sciences po je sais pas il était dans une école où il s'appelait clément mairie c'est triste quoi bien sûr c'était un petit gars sensible comme ça un peu de gros de deux grosses bruites qui m'ont pété c'était comme commandité peut-être en plus un donc voilà moi j'essaye d'apporter une grille de lecture qui 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 nous dépasse et sans justement tomber dans le dogme religieux quoi alors qu'il ya quelque chose au dessus mais c'est pas c'est pas forcément une autorité en tant que telle dieu soumets toi à dieu non c'est en termes de phénoménologie quoi et et pour pour sortir de nos paranoïa et éviter de construire justement des outils de communication comme facebook qui nous rendent encore plus paris qui nous donnent du pouvoir la domination sur l'autre de l'un sur l'autre et qui augmente encore cette paranoïa qui est déjà présent dans la société en tant que telle entre deux voisins et qu'en plus de sur les réseaux sociaux alors je te bloque je te machin je te dénonce de signal je dis tout ça ça fait ça favorise encore ça augmente encore et encore le 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 malaise le mal vivre ensemble 40 minutes c'est ça je veux faire des vidéos je vais essayer de faire des vidéos plus longues ou vraiment voilà comme les cours de de leu soit un oui par la vexion sont renoncés les monologues mais moi j'ai pas trop le choix je fais mon téléphone mais c'est ça un philosophe il aime le c'est sophia c'est pas noya non plus c'est la connaissance mais c'est la connaissance sophia sage c'est pas alors que paranoïa philo noya ça existe pas tiens mais nous ya aussi c'est la connaissance mais c'est la connaissance d'une chose soit ça je sais que c'est un arbre ou un parano il va croire que non c'est pas un arbre c'est un truc d'extraterrestre qui a été posé là pour nous surveiller alors que 1 1 un philosophe il va dire c'est un arme mais voilà et c'est la sagesse c'est la connaissance de la sagesse donc c'est un arme et ce sien à un raccordement entre le ciel et la terre c'est un symbole on peut faire on peut se chauffer avec on peut voilà il va tout il va tourner autour de la connaissance il va la travailler va la conceptualiser il va il va essayer d'en extraire son son jus son essence et et de trouver du sens et trouver de l'éthique trouver un sens humain à tout ça sinon c'est plus un philosophe c'est un manipulateur c'est un alors il va réfléchir strictement sur le langage et c'est le philologue blog donc on va finir sur l'épicerie sociale parce que ça aussi c'est un symptôme je trouve je sais pas si elle est ouverte je crois qu'elle est ouverte l'après midi je vais vous faire une petite vidéo je pense sur le enfin je veux pas polémiquer mais bon ni cracher dans la soupe parce que heureusement qui sont là c'est vraiment ça fait vraiment de la nourriture à moindre coût mais c'est mais c'est symptomatique je trouve de notre époque ça ça problématise et c'est complexe c'est pas facile articuler l'économie le social la politique c'est quand même des champs de la connaissance qui sont aujourd'hui qui sont très séparés et voilà morin il a vraiment insisté dessus on n'a pas compris son message par un ou alors on l'a compris dans notre intérêt personnel pour se faire se galvaniser un petit peu le se le garder la galine ans c'est pas le bon terme galvanise se glorifier un petit peu vous donner l'importance en mettant le terme complexité un peu à toutes les sauces ou en ramenant sur le tapis voilà c'était l'ancien biocop maintenant c'est l'épicerie sociale jusqu'à la fin de l'année dans ce local là là c'était censé être une bonne un peu écolo il plantait des encore des restes de les poubelles jaunes aussi là je parlais des bacs aussi qui était bon ben ça a pas eu vraiment de succès hein voilà c'est s'il reste la petite coccinelle allez on arrête